nous voilà repartis pour un nouvel épisode et comme indiqué dans le précédent ce sera un épisode autour de la création de potions une potion de faiblesse pour tenter éventuellement de transformer un villageois un zombie villageois en villageois voilà c'est tout l'objectif de cet épisode et on reprend presque là où je vous avais laissé la dernière fois je dis presque car vous vous souvenez du manque de place qu'il y avait pour faire une capture d'écran et ben j'ai quelque peu agrandi la maison donc voilà mais ça reste la maison de l'alchimiste avec tout son équipement et nous allons pouvoir nous lancer alors on a besoin des fioles d'eau que l'on va pouvoir placer ici voilà alors si je ne me trompe pas dans mes recherches je vais avoir besoin d'un oeil d'araignée fermenté que je vais placer ici et c'est parti il me faudra un petit peu de temps pour transformer tout ça et normalement au bout de cet élément je vais avoir mes potions de faiblesse j'ai cru voir aussi que avec de la redstone éventuellement je pouvais rendre tout ce site à bleu bleu potions faiblesse elles sont prêtes bien et donc je disais j'aimerais pouvoir les rendre jetables je crois qu'avec de la poudre à canon elles vont devenir jetables il me reste de quoi faire allez c'est parti et donc je disais oui dans le tableau de l'alchimie j'ai vu que la potion de faiblesse pouvait éventuellement durer plus longtemps si on lui rajoutait un élément de redstone alors la redstone est ce que j'en ai ici c'est pas sûr du tout oui vous avez remarqué le truc à gauche là bon en fait il ya quelques petits changements quelques petites virées dans le nether et bah cela a donné cela a donné ceci oui bon voilà petite installation donc des verrues du nether quelques champignons et puis donc de la roche noire taillée alors je suis un petit peu déçu parce que là ça ça pousse pas ouais ça ça pousse pas mais car moi les tiges carmin ne pousse pas je l'avais mis là en disant ça éventuellement ça pourrait pousser mais non par contre donc là c'est ces tiges elles par contre elles poussent et donc elles descendent du plafond jusqu'au sol le rendu est vraiment génial bon ça veut toujours pas dire que j'ai toujours pas de redstone allons faire un petit tour par ici pour voir bon c'est une zone que je n'ai pas nettoyé et je ne sais pas du tout s'il va y avoir de la redstone par ici quoi je suis un petit peu les gens en équipement désolé pour la zone noire mais j'ai pas spécialement besoin de lumière pour aller par ici et comme vous avez pu le voir je suis un petit peu à la dèche au niveau torche oui le chien qu'est ce qui fait avec moi alors par ici n'a pas de descente directe j'étais quand même pas mal parce que là après ça remonte donc ça m'intéresse pas la redstone on va la trouver donc sur des niveaux de de sous sol qui sont avec toi allez le chien au boulot voilà donc je disais la redstone niveau à partir du niveau 14 12 je sais pas enfin du oui donc assez bas dans le dans le sous sol le chien il commence à avoir mal ouais par contre je crois que j'ai quoi lui donner à manger et là il a un petit chien il était méchant le squenette alors est-ce que par ici ça oui ça descend bien là bon ouais ça descend ça descend pas spécialement bien mais ça descend alors hop oui oh non non ça l'a pas fini lui bon bah tant pis allez boum et boum il y a de l'eau en dessous je crois que j'ai non je l'ai laissé bon tout ça pour aller chercher de la redstone ça veut dire franchement allez on y va je protège juste mes arrières avec un peu de lumière ici c'est bon quand je vous disais qu'il fallait protéger ses arrières même avec la lumière ça suffit pas allez va t'en waoua ça va être chaud j'ai juste 6 torches hop punaise allez on descend bon je pense que plus bas je peux pas peut-être que si mais le chien il reste là haut bon non mais punaise c'est pas vrai un chien aussi bête remonte pas personne t'a demandé de remonter qu'est ce qu'il y a derrière ouais c'est ça c'est lui c'est lui je l'entendais aïe 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 bien caché alors voilà je pense que on y est pas loin de là où j'ai vraiment envie d'aller hop on creuse un petit coup peut-être qu'on n'est pas encore suffisamment bas mais bon je pense qu'on doit vraiment être très très proche du du bas et puis voilà là on est bien en bas je remonte un petit peu ouais bah donc ce niveau là il est très intéressant allez on va creuser un peu bon La redstone, t'es où ? Yes ! Voilà ce que je cherchais ! Oh super, je vais pas passer 20 minutes à chercher. Mais bon, tant qu'à être dans le coin, on va refaire un petit peu le plein d'expérience. Parce que c'est pas tout, mais ça coûte quand même un peu cher de réparer ces super outils que j'ai. La pioche ici en est à sa deuxième réparation je crois. Et surtout l'arc avec sa capacité d'infinité, il en est à sa deuxième réparation en lui, ça c'est sûr. Et là je crois que la dernière réparation que j'ai faite... Ouh, il y a du monde ! C'est quoi là-bas ? Bon allez, ça suffit là. Aïe ! On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Allez, tirez-vous au-dessus, ça vous arrive cette fois-ci, il y a 40 ans. Trois, il y en a trois. Ah, je croyais qu'il y avait un qui avait un là-bas. Il y en a encore un, ça va, qu'il y a de là-haut. Un qui était habillé différemment, mais non, c'était bien. Ah bah celui-là vous l'aviez vu vous ? Non. Non, on ne croirait rien. Hop, allez, il y a une petite loupiote ici. Donc si je dis pas de bêtises, je suis arrivé par là-haut. Donc là l'idée... Mais ça va... Ah oui, bah c'était lui, avec ses bottes. Bon, hé, j'ai eu peur de frapper le chien. On va passer par là. Voilà. Arrêtez de me tirer dessus, vous voyez bien que ça ne fait rien. Ça doit être assez désespérant quand même. Non, mais j'en fous. Hop. Donc oui, bah on va mettre un peu une piotte là. Non, c'est pas comme si ça a coûté beaucoup de ressources et que j'étais vraiment en manque de ressources. Ah, beaucoup toi ! Mais ils sont jolis. Ça ne va pas. Ah oui, ça suffit. Ah non, ça y est, j'en étais sûr. J'ai tué le chien. Je suis vraiment méchant. Bon, allez, on va s'enfuir de là. On va s'enfuir. Il faut que je crains grand-chose. Mais ça suffit, oui. Vous pensiez, oui, par ici ou par là ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Je n'ai pas l'impression que ce soit par là. Ouais, c'est bien ça. Celui qui aurait une astuce pour qu'on arrête de se perdre dans les galeries. Je suis preneur. Parce que j'ai beau mettre des torches seulement à droite, comme ça je sais qu'après, au retour, il ne faut passer que à gauche. Oh non, mais non, mais non, mais non. C'est quoi ce délire ? Voilà. Je n'y arrive pas. Le principe du fil d'Ariane, c'est génial, mais je ne trouve pas la solution. Et en plus, c'est souvent la petite route. Voilà. Là, ça, c'est quand je suis arrivé en disant « Ouais, ça redescend ». Donc, ce n'est pas par là. Et donc, je vais me perdre à nouveau. Vous pensez que c'est par là ? Allez. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais si, c'est ça. Eh bien, j'adore me tromper. Voilà, ça fait le ménage. Et puis, c'est tout. Là, on va mettre une loupiote là, une loupiote là. Je crois que là, en fait, je fais le tour de mon installation. Voilà, c'est ça. Et donc là, juste derrière, il y a ma cave à champignons un peu spéciale. Ma cave du nether, on va dire. Et donc, j'ai fait exprès ici de ne pas laisser de possibilités de remonter, mais il va bien falloir que j'en fasse une quand même pour moi. Et puis, je mettrai une porte. Tout simplement une double porte ici pour empêcher les bestioles de revenir par là. En attendant, je vais mettre ceci. Et puis, ça sera une façon de fermer la porte, on va dire. Pour l'instant. Allez. Hop. Voilà. De cette manière là, je les vois, mais ça ne passe pas. Alors maintenant, on a notre redstone. On a récupéré encore quelques éléments. et on va pouvoir aller finir cette potion. Yes, il fait jour. C'est bon. Il ne va pas y avoir de comité d'accueil ici. Ouais, c'est bien ça. Hop. Alors. Potion de faceblesse jetable. C'est bon. Allez. On tente avec la redstone en plus. qui va permettre donc d'obtenir... Je suis con. J'en avais. Oh, je n'ai même pas regardé. Je suis parti sans regarder. J'en avais. Oh, mais non. Mais le bouffon de base. Bon. C'est pas grave. Allez. J'ai perdu un chien. Ouais, ok. Alors, on va refaire le plan de fioles et tout au hasard. Ça y est ? Non, je suis toujours à 4 minutes là. Ah bah non, 4 minutes, oui, c'est le temps. Et bah donc, c'est bon. Allez, on va faire un peu le ménage. Donc ça y est, j'ai mes fioles. De faiblesse. Je vais arranger tout ça. Oh yeah ! Oh yeah ! Oh ouais ! Oh même... Oh oui ! Oh, je sais quoi. Ouais ! Oh ouais ! Voilà, je suis équipé, et parfaitement équipé, et je vais pouvoir aller tenter de transformer un zombie, ou de retransformer un zombie en villageois. Je dis bien tenter, car ça va être la première fois que je fais ce genre d'expérience. Alors je me suis préparé, j'ai préparé tout ça pendant longtemps, j'ai attendu ici dans ce village, en me disant qu'il y avait peut-être un zombie villageois qui allait revenir. Malheureusement, je n'en ai pas eu, j'ai regardé un petit peu partout sur internet comment en faire apparaître, quelles étaient les chances de les faire revenir, les faire spoiler, comme on dit. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'éléments là-dessus, alors je suis parti un petit peu à l'arrache à différents endroits. Et dernièrement, je suis tombé sur un lieu, sans le faire exprès, où j'ai, je pense, trouvé un zombie villageois. Et donc je me suis empressé de l'enfermer. Je l'ai enfermé dans une sorte de cage en terre, de manière à le préserver en fait du soleil. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit mis au soleil. Et donc, c'était une de mes craintes, c'est que je l'emprisonne quelque part, puis finalement il meurt à cause du soleil. Deuxième petit souci principal, c'était la problématique qui se pose souvent avec moi, c'est mes chiens. Il suffit que les chiens, que je me fasse frapper, et puis les chiens, ils réagissent tout de suite. Et donc, ça ne marche pas très bien dans ces cas-là. Alors, voilà. Donc j'ai trouvé une astuce. Et cette astuce, c'est d'y aller sans trop d'accompagnement. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu fais des pancartes ? Tout simplement parce que, vous allez le voir, j'ai réussi mon coup tel que je le voulais. à savoir, disposer. Il n'y a pas la peine d'emmener celui-là. Ni ça. On fera le méninge plus tard. Donc disposer, disais-je. Ah mais non, mais il est temps. Il faut une perte. Eh, 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 bref. Disposer ici de mon... Bon, eh, ça suffit. De disposer, disais-je. Et puis, ils n'arrêtent pas de m'embêter. Toi-même, il est où ? Il est là-haut. C'est bon. C'est moi où ? Il y en a encore un là. Ah ouais, encore un là. Allez. Non, non, allez, on s'en fuit. Voilà. Bref. J'ai mes pancartes, tout simplement, parce qu'en fait, dans le nether, j'ai mes points d'atterrissage entre parenthèses. Voilà. Alors, ici, vous le reconnaissez. Maintenant, vous êtes venu déshabituer. Je ne vais pas noter ici vers où ça m'emmène, parce que je le sais très très bien. Par contre, j'ai plusieurs autres portails, tels que celui-là, que vous ne connaissiez peut-être pas. C'était... Je ne sais pas si je l'ai présenté dans un autre épisode. Donc, ce portail, il m'emmène... ici. Et vous allez me dire, bah ouais, bah non, ce coin-là, on ne connaît pas. Ce qui est tout à fait normal, car ce coin-là, c'est ce petit coin que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai... J'ai à cet emplacement-là le truc parfait. Et il y avait un autre là-bas, vous voyez. Voilà. Donc, ce portail-là, il me permet de me rendre... On va le mettre comme ça. Ouais, écrire ici, de ce côté-là. Tac. Euh... Vers... Le portail... Au bord de... L'eau... Village-Ou... Non, vous, oui. Voilà. Vous avez compris ? Vous avez peut-être compris que, effectivement, c'est par ici que je vais avoir mon villageois. J'ai donc mes pommes, la potion faiblesse, et donc, normalement, avec ces deux éléments-là, eh bien, je dois pouvoir transformer le zombie villageois en villageois. Allons-y ! J'ai l'impression d'être le... Le savant fou dans Frankenstein. Sauf que ça va être l'inverse. Je vais transformer le monstre... Non, c'est quoi ? Il y a encore des chiens ? Non, 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 non. Tu restes là. Bouge pas. Donc, je disais, je vais transformer le chien... Euh, non ! Transformer le monstre... Mais... Mais non ! Mais... Oh, j'ai peur, là, d'un coup. Oh, ne me dites pas qu'il n'est plus là. Mais non ! Oh, mais non ! Il était là ! Je l'avais emprisonné là-dedans ! Ah non, j'ai la haine ! Ah, j'ai la haine ! Il était là ! Dans le trou ! Je l'avais entouré ! Oh, c'est pas vrai ! Oh, la galère ! Mais non ! Pfff... Bon, bah, je vous emmène avec moi, et puis... On va peut-être se mettre tout ça en accéléré, histoire de retrouver... De retrouver ce zombie villageois... Pfff... En espérant qu'il est encore dans le coin... Allez ! Vous voyez ! Tu vois, là, dans le coin... On va yenrer. Tu vois... Me... Tu vois, pas d'entendre ! Tu vois. Tu vois... Tu vois. Tu vois, pas d'entendre ! Tu vois. Tu vois. Tu vois. Sous-titrage MFP. ... 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